Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sforcoolo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 5 de Fortnite saison 4. Alors le premier défi que vous allez devoir faire, c'est de fouiller des coffres au fief de Fatalis. Donc rendez-vous au fief de Fatalis et fouiller 7 coffres pour valider ce défi. Le deuxième défi est de réussir des éliminations à Dirty Docks. Donc rendez-vous à Dirty Docks et faites 3 éliminations pour réaliser ce défi. Le troisième défi est d'aller en voiture de Slurpee Swamp à Catty Corner en moins de 4 minutes sans sortir du véhicule. Alors pour ce faire, je vous conseille d'aller près de la pompe à essence qui est juste à côté de Slurpee Swamp. Bien souvent, il y a une voiture de course qui vous y attend. S'il n'y en a pas, cherchez après un véhicule normal qui conduit normalement et ensuite faites le plein à cette pompe à essence. Quand vous avez fait le plein, dirigez-vous dans Slurpee Swamp et normalement vous tracez jusqu'à Catty Corner sans sortir du véhicule. Quand vous avez fait le plein de votre essence dans le véhicule, vous n'avez pas besoin de sortir du véhicule. En 4 minutes, c'est largement suffisant. En voiture de course, j'ai mis je crois 1 minute et 20 secondes, 30 secondes en suivant la route correctement. Parce que vous savez, la voiture de course, quand elle va dans la terre, dans l'herbe, c'est une catastrophe. Elle est incontrôlable et elle ne fonctionne même pas. Elle ne roule même pas vite. Donc voilà, essayez de bien rouler sur la route, même avec une voiture normale. Et je pense que même avec un pick-up, je pense que vous pouvez le faire. En 4 minutes, je pense que c'est réalisable. Mais là, avec le pick-up, vous pouvez carrément aller dans l'herbe et tout. Parce qu'en fait, il tient bien la route, que ce soit sur la route ou dans l'herbe. Donc voilà, c'est un petit avantage. Et je pense que 4 minutes pour faire Slurpee Swamp et Catty Corner en pick-up, je pense que c'est largement suffisant. Bon après, je n'ai pas essayé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a fonctionné ou pas. Le quatrième défi est de collecter les anneaux au-dessus de Coral Castle. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir collecter 4 anneaux qui se trouvent à Coral Castle. Donc première chose, c'est que vous vous rendez au même endroit que moi sur le gameplay. Et regardez dans le gameplay, je vous ai concocté un petit passage. Donc un petit parcours que vous pouvez reproduire et faire la même chose que moi. Comme ça, vous vous dirigez vers le centre de la map. Vous partez de l'extérieur du Coral Castle et vous passez au même endroit que moi. Bien entendu, sur le gameplay, vous ne les voyez pas les anneaux. C'est tout simplement parce que les anneaux ne sont pas encore sortis et j'ai fait cette vidéo en avance. Mais logiquement, quand cette vidéo sera disponible, les défis seront aussi disponibles. Donc chez vous, les anneaux apparaîtront. Donc bien entendu, vous l'aurez compris, c'est au-dessus de chaque bâtiment. Mais pour vous aider à y voir encore plus clair, je vous les montre en mode rediffusion. Parce qu'en mode rediffusion, ils apparaissent. Donc voilà, il y en a quatre à récupérer. Donc voilà, vous avez juste à vous rendre à ces emplacements-là pour les récupérer. Alors je vous conseille de le faire en foire d'empoigne. Comme ça, vous serez deux fois moins dérangé par les autres adversaires. Surtout si c'est que des alliés. Et en plus de ça, vous avez de la construction. Et pour monter dans les airs et redéployer votre planeur pour vous déplacer plus rapidement. Le cinquième défi est de traverser le cercle enflammé à Salty Spring dans un véhicule. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Salty Spring. Vous procurez une voiture qui s'y trouve dans le coin. Et ensuite, à droite de la maison principale de Salty Spring, il y a une rampe. Au bout de cette rampe, il y aura un cercle enflammé. Franchement, vous ne pouvez pas le louper. Cependant, moi dans mon gameplay, on ne le voit pas tout simplement parce que j'enregistre la vidéo en avance. Alors ce que vous devez faire, c'est tout simplement prendre votre véhicule et vous propulser avec la rampe en étant dans le véhicule pour passer à travers le cercle enflammé qui s'y trouvera. Le sixième défi est de faire danser un robot Stark. Alors pour réaliser ce défi, soit rendez-vous à Stark Industries ou alors rendez-vous au camp King Jet comme moi sur le gameplay. Alors au camp King Jet, vous avez des robots. Ce que vous devez faire, c'est soit les faire danser avec une boogie boogie. Mais bon, vous ne prenez pas la tête d'en chercher. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement les mettre en PLS. Et quand vous avez mis les robots en PLS, vous les piratez. Et quand vous les piratez, vous faites une danse à côté d'eux et vous allez voir, ils vont commencer à danser en même temps que vous. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à vous créer un groupe de danse avec une chorégraphie. Et vous pouvez aller à Belgium Code Talent. Évidemment, je suis belge, c'est pour ça que je dis ça. Non, je rigole. Vous avez juste à le faire danser n'importe quel robot une seule fois et vous aurez validé ce défi. Le septième défi est de détruire des gloutons. Alors, le défi est précisé des gloutons, mais en réalité, vous devez juste en tuer un seul. Et ça vous rapportera carrément 50 000 XP. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un glouton. Si vous ne savez pas comment trouver un glouton, je vais vous l'expliquer. C'est tout simple. Première chose que vous allez devoir faire, c'est de survivre à la première zone. Parce que le glouton n'apparaît qu'à la première zone. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous équiper d'un hélicoptère et de vous rendre au bord de la première zone. Ensuite, quand la tempête arrive à 10 à 15 secondes avant qu'elle touche la zone, et bien là, vous balayez votre caméra de droite à gauche et vous cherchez après un rayon lumineux rouge qui arrive dans la map. À ce moment-là, quand vous voyez le rayon lumineux rouge, vous vous dirigez à cet emplacement-là et vous allez voir qu'il y aura un gros glouton qui va disperser des collecteurs. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer un collecteur et vous en servir comme arme pour détruire le glouton. Ou alors, essayez de le détruire avec votre arme, mais ça va être un peu compliqué. Ou alors, si vous avez un super pouvoir, là, ça sera un petit peu plus efficace. Donc, le but du défi, c'est tout simplement de détruire le gros glouton, donc le gros robot central qui projette les projecteurs. Et quand vous l'aurez détruit, vous aurez terminé votre défi. Le huitième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires à l'autorité. Donc, rendez-vous tout simplement à l'autorité et infligez 500 points de dégâts aux adversaires pour débloquer ce défi. Et le dernier et huitième défi de la semaine 4 est d'infliger des dégâts à des adversaires à Stark Industries. Donc, rendez-vous à Stark Industries et infligez 500 points de dégâts aux adversaires. Alors, essayez aussi quand même d'infliger des dégâts au robot de Stark. Peut-être que ça comptera pour le défi. Et si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que ce sera quand même une bonne astuce. Donc voilà, infligez 500 points de dégâts à des adversaires à Stark Industries pour valider ce défi. Et le défi de Wolverine de la semaine 5 est de trouver un camion de transport Trask. Et ce camion de transport se trouve au-dessus de Coral Castle et au-dessus de Fief de Fataliste. Et juste en dessous du phare de Fortnite. Donc, de toute façon, vous pouvez très bien le voir dans le gameplay. Donc, ce que vous devez faire, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement-là. Et logiquement, vous aurez trouvé le camion de transport Trask. Alors, au cas où, montez dans le camion, prenez le contrôle du camion. Au cas où, si jamais le défi ne se débloque pas. Mais logiquement, juste vous vous placez à côté du camion. Et logiquement, le défi sera terminé et vous aurez validé ce défi. Et quand vous aurez validé ce défi, vous débloquerez la récompense qui est un planeur de Wolverine. Donc, voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 5 de Fortnite saison 4. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501